L'idée de cette intervention, c'était de partir sur 2-3 choses simples. 1. Jamais les jeunes n'ont eu tant besoin d'autorité. L'idée qu'ils ont besoin de sens, c'était vrai également des autres générations. En revanche, c'est la relation à l'objet, la relation à l'usage. Et l'autorité, c'est pareil. Dans l'entreprise, ils ont besoin de quelqu'un qui leur apprenne des choses et pas forcément c'est quelqu'un parce que c'est leur chef. Et à partir de là, on va décliner tout un tas de choses par rapport au management tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le penser. Une des premières choses, c'est que contrairement à ce qu'on peut dire, ce n'est pas moi qui dis aux jeunes de faire quelque chose qui vais posséder la vérité. C'est lui, même si parfois ça peut être difficile à entendre. Et donc à partir de là, je vais essayer effectivement de faire en sorte de mieux l'écouter de façon à pouvoir répondre si possible à ses aspirations. Mais attention, tout n'est pas ouvert ou comme je le aime le dire souvent, ce n'est pas open bar. C'est-à-dire que je peux effectivement t'écouter, mais à une condition que tu t'intègres dans un cadre, à une condition que tu respectes des règles. C'est-à-dire que le manager doit retrouver également sa fonction quelque part de verticalité, même s'il est beaucoup plus à l'écoute quelque part. À tel point d'ailleurs que je pense que finalement la vraie révolution ou la vraie transformation, ce n'est pas tellement la génération Y, eux ils ont évolué naturellement, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, pas les jeunes d'hier. Non, la vraie transformation, c'est presque la génération qui répond à la génération Y, c'est-à-dire nous, en quoi effectivement on a radicalement changé par notre capacité d'écoute, notre capacité d'attention par rapport aux jeunes, alors que nos propres chefs quelque part, ce n'est pas forcément dans leur considération à eux à ce moment-là. Voilà un petit peu ce que j'ai raconté, et puis sans doute avec deux, trois petites idées aussi qui traînent ici ou là. L'idée étant assez simple, il faut qu'on se décomplexe, chacun agit comme il peut agir, et puis surtout n'oubliez pas, tout ce que je peux dire dans l'intellectuel ça ne passe pas, ce qui compte c'est le présentiel, c'est ce que je ressens, et donc le management c'est d'abord un corps à corps, c'est aller à la rencontre de l'autre, essayer de le comprendre, faire confiance à ce que je ressens, ensuite seulement le traduire de façon plus intellectuelle, pour ensuite enfin essayer d'apporter des réponses, les moins mauvaises possibles.